Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour la suite de Graveyard Keeper. Donc là, on arrive, j'ai fait passer la semaine, je vais récupérer les deux fragments de bijoux que j'ai. On va venir ici, j'espère que j'ai une solution de tannage. Donc en fait, pour cet épisode, j'ai regardé un petit peu les quêtes de l'astrologue et ça va me saouler, mais c'est pas très grave. Donc là, on lui avait donné un bouquin en argent et il nous avait dit, reviens la semaine prochaine. Donc là, nous sommes la semaine prochaine, mais en regardant les quêtes, il va nous demander un bouquin d'or. Donc on va faire un bouquin d'or. Est-ce que je peux faire du papier ? Non, c'est pas ici qu'on fait le papier. Non, c'était là-bas. Ok, on va faire du papier. Et après ça, il va me dire, reviens dans une semaine aussi. Donc là, je suis à bout. Je pense que vous le sentez. C'est assez incroyable en fait. Le jeu, il a tellement, tellement bien démarré. Le jeu était vraiment génial. Et puis quand tu arrives au bout, tu te dis, mais les gars, vous déconnez ou quoi ? Mais bon, on est obligé de subir parce que là, franchement, je m'amuse plus en fait. Là, je subis le jeu et tout ce que je veux, c'est vraiment, juste après ça, désinstaller et ne plus jamais revenir dans ce jeu. C'est... Ouais, c'est... Punaise quoi. Donc là, on va se tper. On va se tper au phare. J'ai le bouquin d'or. Le crâne qui part. Non, c'est le phare. Ben non, mais j'ai jamais... J'ai jamais présenté un jeu que j'appréciais au début. Et au fur et à mesure que j'y joue, je me dis, en fait, non, laisse tomber, c'est de la merde. Je n'ai pas lu votre livre, mais tout le monde à l'université s'est montré très excité. Peut-être un peu trop. Ils ont parlé d'une bouffée d'air frais. Maintenant, ils voudraient une suite. Nous allons donc devoir en écrire une. Ouais, ça ne me dérange pas. Au fait, si vous souhaitez éclair quelque chose, je vous l'achèterai avec plaisir. C'est vrai ça ? Oh, trop bien. J'avais pas un bouquin en or. Avec moi ? Je viens pas juste de produire un bouquin en or. Ah non, c'est la couverture. Ah, bien joué. Bien joué le jeu, tu m'as eu. Tu m'as eu. Si je le rate cette journée, il faudrait que j'attende deux semaines. Ouais. On va éviter ça. Donc, non, franchement, c'est... C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est... Non, il faut pas que je... Je pense que je vais faire une vidéo séparée où je vais juste faire une review du jeu. Et du coup, là, je vais pouvoir lui cracher dessus comme je veux. Parce que là, non. Il faut arrêter à un moment. Tac, tac, tac. Donc là, on va faire un bouquin, du coup. Où est-ce qu'on fait le bouquin ? C'est ici. Je peux faire un livre. Par contre, il me faut un truc. Donc là, j'ai la qualité or. Ok, si j'ai un truc en argent. Oh, ça tombe bien. J'ai une histoire en or. Mais c'est très bien. Ouais, l'histoire en or, c'était pas pour le bouquin. C'était pour faire une prière, je suis sûr. Allez. Essayez de me rattraper, là. On fait la course. On s'amuse qu'on peut dans le jeu. Tac. Tac. Et oui, je les ai perdues. Il suffit de faire une courbe et elles sont perdues. Je suis sûr que les XP sont encore là-bas. Donc là, il est déjà midi. Je lui apporte la suite du bouquin. Tac, tac. Je me perds dans les ruines, c'est pas très grave. Et du coup, là, il va falloir tuer le temps. Je sais pas comment je vais tuer le temps. Faire des constructions, j'ai pas le choix, en fait. Allez, je vous écris le livre. Voilà le livre. Oh, ça m'a l'air très bien. Nous allons rapidement pouvoir monter cette expédition. Oh yeah. Trop cool. Donc là, je peux commercer avec lui. Apparemment, il achète des bouquins, maintenant. Il aurait pu me vendre le bouquin d'or. Ok, donc là, je vais lui parler. Ok. Bah, je peux rien lui dire. Donc du coup, là, ce qu'on va faire, c'est vider notre énergie. Dormir jusqu'à la semaine prochaine. Parce que c'est fun de faire ça. C'est super fun. Non, là, je me suis assis. J'ai commencé à enregistrer l'épisode. Donc on va finir le jeu aujourd'hui. Dans cet épisode, en tout cas. On va retourner un petit peu chez nous. Je vais prendre mon XP parce qu'il ne faut pas déconner. Ok, j'avais déjà pris l'XP quand j'ai tourné, du coup. Ah, le business ne fonctionne plus. Non, ça va. Donc là. Allez, on va vider notre énergie. Ce que je peux faire, parce que ce que j'étais en train de faire, c'était des statuettes, évidemment, pour faire passer le temps. En fait, ça dépend des ressources que j'ai, tout simplement. Donc là, ça va être super fun. Non, je ne vais pas vous faire subir ça. Je vais couper la vidéo ici, et puis je vais faire passer la semaine. Ok. Donc là, j'ai fait passer un petit peu le temps. Donc voilà ce qu'il faut pour passer une semaine dans le jeu, quand on fait les clôtures niveau 3. Ça en prend un petit peu, ça va. On a besoin d'une petite quantité, en plus des statuettes que j'avais commencé par faire. Non, mais j'avais une grosse quantité de marbre, donc je me suis dit que je vais faire ça. Je ne compte évidemment plus revenir dans le jeu. Donc je ne vais pas faire le cimetière en plus 12 au maximum que je peux. Je ne ferai plus ça. Là, vraiment, c'est chaud. Je sais que ce n'est pas fun de voir une vidéo de quelqu'un qui se plaint, mais là, franchement, le jeu, c'est... Voilà, quoi. Mais bon, ce n'est pas très grave. J'espère juste qu'il n'y a pas d'autres quêtes après. Donc on va juste libérer le petit Wagner. Mademoiselle Charme sera contente. Et puis on va choper les items qu'il nous faut pour rentrer chez nous. Et quand on va rentrer chez nous, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir que notre femme s'est remariée, elle a trois gosses. Et voilà. Dans le jeu, on a quand même passé une année. Quand j'ai lancé l'épisode, nous étions à 358 jours. Je ne sais pas ce que vous avez écrit, mais ma chaise, peut-être, de professeur a été totalement restaurée. Et j'ai même été promu. Oh, putain, elle s'était promu ! Ah, et le meilleur dans tout ça, c'est que le doyen m'a signé l'accord pour l'expédition. Mais nous avons cependant un problème. Il faudrait une personne possédant des papiers aristos pour m'accompagner. Ça ne serait pas un problème de trouver quelqu'un en temps normal. Mais compte tenu de l'aspect sensible de notre situation, il faudrait vraiment que ce soit vous. Est-ce que tu peux trouver des papiers d'aristo ? Ouais, je peux en trouver. On va rentrer chez nous, et on va regarder dans notre coffre. J'espère que les papiers sont là. Les papiers ne sont pas là. Est-ce qu'ils sont dans la crypte ? Allez, on va voir. Ok. Papiers d'aristo, c'est ici. Allez, vas-y, je t'échange ça. Et donc là, je vais vérifier une dernière fois. C'est bien nos papiers d'aristo. Punaise, en fait, toutes les quêtes me demandent d'être un aristo. Punaise, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Bon, heureusement, je n'ai pas acheté plusieurs papiers. Sinon, ce sera un peu fumé. Oh là 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 là. J'avoue, pour un aristo, j'ai toujours un sac poubelle. Avec une corde comme ceinture. C'est dommage. Alors que je peux faire des bijoux en or et tout, c'est abusé. Donc là, je vais pouvoir lui montrer que je suis un aristocrate. Et on devrait lancer cette expédition. Vas-y. Bien, tout est prêt. Ouais, super, j'ai une histoire. Je vais envoyer ma... Je vais envoyer chercher ma fille. Elle se joindra à nous, près du port. Allez, on va commencer l'expédition. Est-ce que j'ai récupéré mon papier ? Non, je n'ai pas récupéré mon papier. Parce que je n'ai plus de place. Nous avons l'accord de l'université royale. Nous devons aller au vieux site archéologique. Vous pouvez passer, mais je dois faire signe au seigneur commandant que vous êtes ici. Non, pas la peine, brave soldat. Laissez-le dormir. On lui parlera demain matin. Merci à vous deux de m'avoir aidé. Où se trouve Wagner ? Il devrait être dans un campement près de la route. Les gardes semblent dormir. Zzzz... Zzzz... Non, ce ne sont pas des abeilles. Ils dorment. Wagner ! Oh ! Mademoiselle Charme ! Vous ne devriez pas me voir ainsi. Tout va bien. Je vois juste votre beauté intérieure. Dit la femme qui m'a demandé d'apporter de la foi pour lui montrer que j'étais beau. Que j'avais du charisme. Comment pouvons-nous ouvrir cette cage ? Je peux l'accrocheter. J'ai eu une jeunesse assez particulière. On doit chercher le camp archéologique. Et alors on pourra le faire sortir dans une des caisses. Wagner. Quel beau nom. Mademoiselle Charme. J'étends de... Vous voilà. Vous avez tout gâché. Mon fils aurait dû être un glorieux chevalier. Et maintenant nous n'avons plus besoin de chevalier. Donc il a décidé de devenir écrivain. Quelle honte. C'est vous qui avez fait sauter le passage. Tout est de votre faute. Ce n'était pas ma faute. Nous devons recalculer après la grande déflagration. Je pense que notre sextant doré n'était pas si précis. Prétexte. Je sais qu'il se trame quelque chose. Tout d'abord cette créature. Puis votre expédition. Vous êtes tous des traîtres. Et probablement une sorcière. Mec, je suis avec l'inquisition. Je suis sous couverture. Vous pouvez me tuer si vous voulez. Mais relâchez ma fille. Père. Je ne peux pas partir sans vous et sans ce jeune homme. Je connais du monde à la cour. Laissez-moi partir. Je vous en prie. Ah ah la cour. Je suis l'oncle du roi. Et je suis son fils. Wagner. Ah tais-toi. Je reconnais que Wagner est une grande déception. Mais c'est trop. Même pour lui. Je peux le prouver. J'ai une marque de naissance juste à gauche de ma queue. Oui. Il doit se situer quelque part par là. Sous la fourrure. Vous savez je vais juste vous tuer. Pas de corps. Pas de problème. Alors je peux vous aider avec les corps seigneur commandant. Le mec qui veut sauver sa peau quoi. Puna ce qu'elle lâche. Donc il semblerait que ce soit la fin. Pardonne-moi ma fille. Je ne peux défaire ce que j'ai fait. Mais en cet instant tu es tout pour moi. Père. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai trouvé mon père et mon amour. Wagner. Laissez-moi vous embrasser. Bisous. Oh mon fils. Oui père c'est moi. T'as failli tuer ton propre enfant. Mais je te pardonne. Je te propose un accord. Je deviendrai chevalier. Mais tu dois laisser partir tout le monde. Ça me semble honnête. Quant à toi vieil homme. On n'en a pas fini. Mais pour l'instant. Vous pouvez partir. Wagner. Ne soyez pas triste. Nous serons bientôt réunis. Tenez. Prenez ce collier. Je crois qu'il vous appartient. Je l'ai acheté en utilisant le nom de mon père. Je voulais vous faire une surprise. Ah. Que d'émotion. Alors tout semble bien se finir. Je ne sais pas. Mon jeune ami. Je crois que nous avons toujours beaucoup de problèmes. Wagner et Saint-Sauve père. Montrez-moi où vous vivez. Et vous. Merci pour tout. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire ? Ce collier. Je crois qu'il peut m'aider à rentrer chez moi. Chez mon amour. Il m'a déjà aidé. J'espère qu'il vous aidera aussi. Tenez. Prenez-le. Oh jeune homme. Après tout. J'ai réussi. A récupérer un sextant doré de mes vieilles affaires. Comme vous avons comme convenu. Il est à vous. Merci. Je ressemble à ta mère. Mais je suis aussi intelligente que toi. Ha ha ha. Oh là là. Mais non mais le pire c'est que le jeu est bien. Le jeu est bien. Ils nous ont juste pourri l'expérience de jeu. Parce que ils veulent rallonger la durée de vie. Oh là là. Mais non mais les scénarios sont pas... Enfin le scénario. Le scénario est pas mal. Le scénario est pas mal. Les petites quêtes. Le discours. Ils ont beaucoup de... Les personnages ont beaucoup de caractères si je puis dire. Donc. Non il y a pas mal d'humour dans le jeu qui est bien. Qui est bien fan. Sans être trop pesant non plus. Donc. Donc voilà. On va regarder les PNJ. Donc activer le portail. On va rentrer chez nous. On va faire un... Normalement j'ai tout fini. Si le jeu me dit quelque chose. Là je vous avoue que... Ah c'est fini. Ce sera le dernier épisode. Donc là il y a juste Gery qui... Gery l'alcoolo qui veut une bouteille. Donc là on va pouvoir se TP. On va se TP chez nous. Et on va ramener tous les items. Non je vais... Je vais retourner au phare récupérer mes papiers d'aristo. Imaginez. Je prends le portail et le portail me dit. Non 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 non. Montre moi que t'es un aristo. Et là je suis coincé. Soft lock. C'est fini. Non il y a des choses que les développeurs ne peuvent pas prévenir. Donc au moins les items ne disparaissent pas. Voilà. Et du coup on va se TP. Domicile. Ouais domicile. Je sais pas pourquoi j'ai bugué pendant quelques instants. Donc là on va prendre tous les items. On va stocker. On va stocker tout ça. On va prendre le charbon ardent. Le carnet infini. La fourchette salée. On va laisser notre foie. Parce que... Parce que voilà. Allez. On va boire un peu d'alcool. Oh yeah. On a bu notre vin. Super délicieux. On va stocker les items qui ne me servent à rien ici. Bah non mais imaginez j'arrive devant la porte et j'ai... J'ai des choses incroyables. Ok. Bon voilà. J'ai pas des bijoux que je pourrais amener à ma femme. Allez je vais lui amener des gemmes. Regardez la taille de ce diamant. Comme ça il pourra m'excuser de cette longue absence. Si je vais par le haut est-ce que je peux atteindre le truc ? Je crois. Mais non mais tous les PNJ sont liés entre eux. Oh nice. Fabriqué. Oh non. Le miroir de l'orgueil. Oh je l'ai oublié. Il me l'a donné. On est d'accord. Le miroir de l'orgueil. Punaise je savais même pas qu'il fallait fabriquer les items. Je pense pas avoir cliqué sur le truc. Ou alors j'ai cliqué mais j'ai oublié. Alors le miroir de l'orgueil. Où est-ce que tu te trouves ? Ça va être fun à chercher ça. Donc là le mec est fébrile. Il sait qu'il est sur le point de rentrer chez lui. Il trouve plus les 10 items. Ah je vais prendre le médium du chasseur. Ah oui. Gérard de rivière là. Merci de ton petit clin d'oeil. Ça me donne presque envie de revenir dans The Witcher. Mais j'ai vu que j'avais... J'avais plus mon jeu sur PC. J'espère que j'ai encore mes sauvegardes parce que... Allez. On va fabriquer un émetteur. Il est fabriqué. On va fabriquer un canon. Tout est prêt. Mais que faire ensuite ? Comment déclenche-t-on le portail ? Oh, tu vas partir. Je dois retrouver celle que j'aime. Je suis vraiment triste maintenant. Je suis vraiment triste maintenant. Tu vas me manquer. Toi aussi. C'est triste. Ce portail ne sert qu'à voyager. Il peut réaliser les rêves les plus secrets. Mais attention à ce que vous souhaitez. Nous n'avons pas besoin d'une autre grande déflagration. Salut l'ami. Nous sommes venus vous dire au revoir. Mais comment tu le sais ? Eh bien nous avons été bannis de la ville. Deux frères. Un à la cour royale. L'autre un au clair. Ce genre de choses peut paraître suspect pour le conseil royal. Nous sommes allés à la taverne. Et alors, Laurence a senti ses tripes. Dans ses tripes que vous étiez là. Ah, il s'appelle Laurence. Mais j'ai réussi à excommunier la ville avant de partir. La seule église officielle est l'église sous le cimetière à présent. Vous pouvez garder l'église. Le jardin si vous voulez. Mon business avec les zombies, tu peux tout garder. Les symboles commencent à briller. Dita. Harvard. Wow. Il s'appelle Harvard le mec. Il dit ça. Nous nous sommes échappés de justesse de la ville. Le seigneur commandant a utilisé toute son influence pour nous camelonner. C'est pas le mot mais c'est pas... Pour être honnête, ce n'était pas difficile de trouver quelque chose à nous reprocher. La ville est sans dessus dessous ces derniers jours. Les morts se relèvent. Le seigneur inquisiteur est accusé d'être le chef d'un culte noir. C'est une terrible époque. L'évêque a excommunié la ville. Ils l'ont bien cherché. Nous allons nous cacher dans le phare pendant un temps. Peut-être serons-nous capables de contacter Wagner d'une façon ou d'une autre. Je vous avais dit qu'il serait ici. Je constate que vous souhaitez nous quitter, mon ami. Oui, mon seigneur. Cela est très mauvais. Très mauvais. La malédiction ne fait que prendre de l'ampleur. Nous ne pouvons pas l'arrêter. Il est peut-être trop tard. Je devrais être content mais je ne le suis pas. Nous allons nous installer ici et reconstruire notre vieille maison. C'est un endroit sacré et protégé de la malédiction. Mais quand même, nous allons être face à un temps merveilleux. Tout va changer. Je prierai pour votre sécurité. Merci. Ah, les symboles. Ah, mais oui, mais c'est Stargate. Finaise. Ça marche enfin. Ce souhait est réalisé. Je serai avec mon amour. Ah oui, c'est un clin d'œil à Stargate. Oh yeah. Finaise. Ah oui, il y a... Wow, calme-toi. Mon cœur. Mon amour. Attends, c'est la femme qui vient vers nous là ? Oh, que c'est meugno. Non, en fait, les développeurs ne voulaient pas... Attendez une minute, c'est tout ? Où est l'apocalypse des zombies ? L'invasion du nord. Voyager sur un bateau avec le marchand. Purée. La ville. Personne ne nous a jamais montré la ville. Je suis déçu. Ah, c'est qu'une bande de cochons capitalistes à vide. Et avec tout ça, ils vont nous sortir une tonne de DLC pour s'en mettre encore plus les... Oh là 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 là. Vous avez raison, camarades. Allons prendre une bière. Ça sera un martini-carotte pour moi. Mais là, ils viennent de gâcher ce que j'allais dire. Ils viennent vraiment de tout dire. Bien joué, les développeurs. Ça reste une blague. Mais ils sont en train de pondre des DLC. Ce sera sans moi, bien évidemment. Mais voilà. Donc, Lazy Bear Games avec leur éditeur, Teeny Build. Oh là 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 là. Je me rappelle de Punch Club. Punch Club était un bon jeu. Il était novateur, en tout cas, quand il était venu. Il y avait des choses vraiment, vraiment sympas. Ils nous ont sorti ce jeu. Ils ont sorti un autre jeu. C'était Swag et Sorcery. Qui, lui, est impossible à finir. Non, c'est possible de le finir. En tout cas, moi, je ne veux pas le finir ce jeu. Je ne veux pas finir ce jeu-là. C'est juste trop long. C'est juste trop long. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas 40 000 vies. Je vais me concentrer sur d'autres jeux. Donc là, en ce moment, sur la chaîne, vous voyez que j'ai repris Dawnstarve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai repris une nouvelle saison dans Les Enfants d'une île. Ce n'est pas encore apparu au jour où j'enregistre cet épisode. Et puis, il y a un autre jeu aussi que j'aimerais commencer. Donc là, je ne sais pas ce qu'il y a à rajouter. Je vais peut-être faire une review. Je ne sais pas si je vais la faire. Ça ne sert à rien de faire une vidéo juste pour cracher sur un jeu qu'on a aimé au début. Et qu'après, ils se sont un petit peu foirés. Mais ce n'est pas très grave. Je suis vraiment déçu. Vraiment déçu de l'expérience. Et des barrières, en fait, qui nous mettent pour qu'on passe énormément de temps dans le jeu. Sans ça, le début était vraiment sympa. Il était vraiment sympa. J'étais... Mais non, mais j'ai passé des heures et des heures. Je sais que... La première fois que le jeu est sorti, j'ai passé, par exemple... En deux jours, j'ai dû faire 24 heures de jeu. Donc, c'est que quelque part, ils ont réussi quelque chose. Donc, voilà. Là, on voit un petit peu les crédits qui partent. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu, j'allais dire, non. Qui ont développé le jeu. Mais bon, ça marche. Donc là, nous sommes sur l'écran de départ. On peut voir un petit peu le nombre de temps qu'on a passé. 364. Punaise. Moins d'une année. Oh, yabadabadou. Non, mais... Ça fait beaucoup d'heures. Ça fait beaucoup d'heures que j'ai mis dans le jeu. Franchement. Donc... Donc, voilà. Ben, en attendant, j'espère que vous avez aimé ce let's play. Je suis désolé de la manière dont ça se finit. Avec moi qui rouspète tout le temps. Voilà. Le DLC Stranger Things ou je sais pas quoi. Avec l'auberge où on peut faire des quêtes pour découvrir un peu plus des paysans, des villageois et tout ça. Pour voir un petit peu d'où vient le monde. Non, merci. Enfin, je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Donc, cette vidéo, ce sera la dernière que je vais faire sur Dawnstar. Donc là, on voit que nous sommes le 23 décembre. Et oui, c'est la saison des fêtes. Donc, je vais vous souhaiter de passer de très bonnes fêtes. Et on se revoit du coup pour une autre vidéo sur Memoria. Allez, salut !